Les deux enfants ont porté l'épouvantail jusqu'à la passerelle et, regardant les véhicules qui arrivaient, le garçon l'a poussé vers le bas sans hésiter. Le chauffeur du bus sur la route a cru qu'il s'agissait d'une personne réelle et s'est précipité pour l'éviter, se renversant et faisant reculer les voitures derrière lui l'une après l'autre. Le bruit des freins a retenti sur la route. En regardant l'enchaînement des accidents de voiture devant lui, Marc fut stupéfait sur place. Mais Henry souriait de satisfaction. Les deux hommes ont alors rapidement fui les lieux, mais ils ont vu la voiture de police à une courte distance. Paniqués. Ils ont couru dans les bois pour se cacher sous un trou de pont. Après que la voiture de police soit passée, Marc a demandé à Henry pourquoi il avait fait ça. Henry a répondu que c'était pour s'amuser, et que nous étions toujours ensemble, et que si un crime était commis, tu serais complice. En regardant le garçon devant lui, Marc a ressenti une panique qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. L'accident a été rapporté à la télévision ce soir-là. Mais heureusement personne n'a été tué. Mais Marc se sent toujours coupable. Il voulait raconter l'accident à sa tante. Mais Henry s'est approché de lui et l'a averti que s'il en parlait à quelqu'un, je dirais que c'est toi qui m'as forcé à le faire. Henry dit alors à Marc que s'il voulait vivre ici, il devait être un bon garçon. Il s'est avéré que Marc était un garçon pauvre. Sa mère étant décédée à la suite d'une grave maladie, il a dû vivre avec son père. Mais ce dernier a dû quitter le pays pour un travail urgent. Et il a donc dû confier le jeune Marc à sa tante. La tante était très attristée par le comportement et la compréhension de Marc. Marc considère également sa tante comme la personne la plus proche de lui. Henry s'en aperçoit et pense que l'arrivée de Marc a détourné l'attention de sa mère. Ce qu'il ne supporte pas, c'est que sa sœur et Marc soient très proches l'un de l'autre. Henry pense que sa sœur l'a aussi trahi et il la déteste de plus en plus. Lorsque sa sœur est revenue jouer avec eux, Henry l'a attrapée par l'oreille et l'a déchirée. Heureusement, Marc a poussé Henry contre le mur à temps et l'a averti de ne pas traiter sa sœur de la sorte. Lorsque sa mère a entendu le bruit, Henry a menti en disant qu'il jouait à un jeu. Marc a été contraint de faire de même. A partir de ce moment-là, Marc a pris l'initiative de s'occuper de sa sœur. Chaque soir, après l'avoir endormie, il est allé directement sous le lit par terre, de peur qu'Henri fasse du mal à sa sœur. Le lendemain, Marc s'est réveillé et a constaté que sa sœur avait disparu. Sa tante lui a appris qu'elles étaient allées à la patinoire. Marc s'est senti mal et s'est immédiatement précipité hors de la maison. Mais lorsqu'il est arrivé à la patinoire, il était déjà trop tard. Henry et sa sœur patinaient imprudemment sur la patinoire. Marc s'est précipité pour les arrêter. Mais il a glissé à plusieurs reprises et est tombé par terre. Ce frère jette sa sœur hors du chemin. La sœur est tombée directement hors de la zone de sécurité. Le temps qu'elle se relève, la glace tremble sous ses pieds et la station de ski est dans un état second. A la vue de tous, Henry a rompé prudemment vers le trou et a tendu la main à sa sœur. Mais il n'a pas voulu la sauver du tout. Il l'a juste saisie en l'air et l'a regardée couler au fond du lac. Heureusement, deux employés de la station de ski sont arrivés à temps. A l'aide d'une hache, ils ont continué à frapper la glace. L'ont ciselée et ont sauvé sa sœur, qui a ensuite été transportée à l'hôpital. Heureusement sans que son pronostic vital ne soit engagé. Aujourd'hui, seul Marc sait qu'Henri a fait tout cela. Il est donc allé voir sa tante et lui a dit la vérité. A savoir qu'Henri avait essayé de tuer sa sœur. Mais elle ne l'a pas crue. En effet, quelle mère au monde croirait que son fils tuerait sa fille ? La nuit, Henry s'est faufilé dans le service et a pris un oreiller du lit pour couvrir le visage de sa sœur. Soudain, la lumière s'est allumée et sa mère s'est retrouvée dans le service. Se souvenant de ce que Marc avait dit pendant la journée, la mère demande à Henry ce qui s'est passé à la patinoire. Henry insiste sur le fait que ce n'était qu'un accident et quitte le service nerveusement. En regardant le dos d'Henri, sa mère réfléchit à la situation. De son côté, Marc voit que sa tante ne le croit pas et se tourne vers son père à l'étranger pour lui demander de l'aide. Mais ce dernier se trouve dans une situation difficile et demande à Marc de s'adresser à un psychiatre. Marc n'a pas eu d'autre choix que de s'aider. Mais lorsqu'il rentre chez lui, il découvre qu'Henri a déjà appelé un psychiatre et se fait passer pour une victime. Accusant Marc de le menacer en permanence. Sachant qu'Henri a menti à tout le monde, Marc quitte le salon en colère. Mais Henry retrouve bientôt Marc et lui montre fièrement ses résultats. Marc dit qu'il a dit la vérité à sa tante et prévient Henry d'arrêter. Mais ce dernier n'en démord pas. Au milieu de la nuit, Marc ouvre le réfrigérateur pour prendre quelque chose à manger. Henry apparaît soudain derrière lui et lui dit de manger plus. Il a mis du poison dans la nourriture. Marc panique. Pour la sécurité de sa tante et de sa famille, il verse frénétiquement toute la nourriture dans l'évier. Henry réveille ses parents endormis, qui sont horrifiés par le comportement obsessionnel de Marc et se manifestent pour l'arrêter. Soupçonnant l'état mental de Marc, il le ramène dans sa chambre et l'enferme. Le couple pense que Marc a été stimulé par la perte de sa mère et décide de laisser le père de Marc venir le chercher à son retour. Henry était très fier de cette scène. La mère a également remarqué l'anomalie d'Henri. Tôt le lendemain matin, la mère arrive à la base secrète d'Henri avec méfiance. Et dès l'entrée, elle voit une poupée suspendue, suivie d'un caneton, qui était le jouet préféré de son défunt fils. Mais le petit garçon s'est noyé dans la baignoire il y a trois ans. Et le caneton a disparu, pour réapparaître aujourd'hui dans la maison d'Henri. Henry entre. Un bâton à la main. Maman lui demande pourquoi le jouet de son frère est là. Henry répond que ce jouet était le sien avant qu'il n'ait un frère. Puis il s'est précipité et a arraché le caneton de la main de sa mère aussi fort qu'il le pouvait. Puis il a couru rapidement vers un cimetière et a jeté le caneton de son frère directement dans un puits sec. À ce moment-là, la mère a pensé aux anomalies d'Henri. Combiné aux paroles de Marc hier, elle a deviné la cause de la mort de son fils. Mais en tant que mère, elle ne savait pas comment réagir. Henry a été blessé par les questions de sa mère. Et se souvenant du passé, il a voulu tuer sa mère. Il a ensuite délibérément demandé à Marc s'il avait pleuré à l'enterrement de sa mère. Marc s'est rendu compte qu'Henri allait mal se comporter avec sa tante. Il a donc pris les ciseaux sur la table et s'est jeté sur lui. Le garçon tient le couteau et prévient son frère de ne pas faire de mal à sa mère. Mais son oncle, qui a poussé la porte, le voit et l'entraîne immédiatement en bas. Pensant que Marc va faire du mal à son fils, Henry a jeté de l'huile sur le feu et l'oncle, furieux, a enfermé Marc dans sa chambre. À ce moment-là, la tante est revenue en voiture à la maison. Marc tape à la fenêtre dans l'espoir qu'elle le trouve. Mais Henry retrouve soudain sa mère et lui dit qu'il peut dire la vérité. Et il l'entraîne dans les bois. Sachant que sa tante est en danger, Marc prend une chaise et brise la vitre. Puis sort en courant par la porte pour rattraper Henry. Malgré les tentatives de son oncle pour l'en empêcher. À ce moment-là, la mère dans la forêt a commencé à demander la vérité sur la mort de son plus jeune fils. Henry a simplement cessé de faire semblant et a admis que son frère avait été tué par lui. La mère n'a jamais pensé que son fils ferait du mal à d'autres personnes. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Henry s'est éloigné en disant que s'il avait été chassé de la maison pour cela, il ne serait plus en vie. Maman s'est précipitée à sa poursuite. Et lorsqu'elle a atteint le bord de la falaise, Henry était introuvable. Maman était si inquiète qu'elle a crié. Mais Henry s'est soudain précipitée hors des bois et l'a poussée du haut de la falaise sans hésiter. Heureusement, maman a attrapé une branche sur la paroi de la falaise. Elle ne comprenait pas pourquoi son fils avait fait cela. Mais à ce moment-là, Henry avait déjà soulevé un rocher et était prêt à la frapper. Au moment critique, Marc a poussé Henry vers le bas et les deux se sont battus l'un contre l'autre. Maman en profita pour grimper sur la falaise. Mais Marc perdit peu à peu le dessus et fut plaqué contre la falaise par le cou. Il a roulé et tous deux ont dégringolé jusqu'au bord de la falaise. À ce moment-là, maman grimpe enfin sur la falaise et les attrape tous les deux, qui sont sur le point de rouler du haut de la falaise. Elle essaie de les tirer vers le haut, mais elle n'est pas assez forte. Son fils la supplie de l'aider en lui disant qu'il a besoin de son autre main. Au moment de la vie ou de la mort, la mère souffre et ne sait pas quoi faire. Et voit que la main de Marc est sur le point de tomber. Juste à temps, la mère a lâché la main d'Henri. Marc a été secouru par sa tante. Et tous deux se sont serrés dans les bras et ont pleuré au bord de la falaise. Henry était déjà en train de se noyer dans la mer. Il est difficile d'imaginer comment une mère peut faire un tel choix. La nature démoniaque d'Henri était innée. Mais il était aussi le résultat de la négligence parentale. La mise à mort est toujours présentée de la manière la plus simple. Alors que les raisons complexes qui la soutendent méritent d'être approfondies.